Salut à tout le monde, que la grâce et la puissance de Dieu soient l'eux dans votre vie. Je prie que la main et la gloire de Dieu se manifestent dans votre vie. Sur cette vidéo, nous allons aborder la question de la masturbation. Et je crois que la main de Dieu va permettre à quelqu'un d'être délivré de la masturbation. Tu peux déjà partager la vidéo et je te retrouve juste après ce générique. La masturbation Que dit réellement la Bible concernant la masturbation? Plusieurs personnes ont tendance à penser que si la Bible ne parle pas ouvertement de la masturbation, cela n'est pas un sujet important et encore moins un péché condamnable vu que l'acte est accepté dans toutes les sociétés du monde et même recommandé par plusieurs grands médecins. Mais que dit réellement la Bible concernant cet acte? Commençons par l'étymologie du mot masturbation pour bien comprendre l'impact de sa pratique. Il était anciennement appelé onanisme, tiré du personnage biblique onan. Le mot latin masturbation est apparu au 18e siècle. Les dérivations les plus largement acceptées sont manus qui signifie main, plus tu pra, qui signifie se souiller, ou encore manus qui signifie main, plus tuba, qui signifie jeter dans le désordre. Dans l'histoire de Judas, celui-ci épousa la canadienne Choua avec laquelle il eut trois fils. Il y avait Her, Onan et Shella. Selon la légende juive, Her épousa Tamar, mais Dieu lui ôta la vie à cause de sa méchanceté, car il ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec Tamar. Lorsqu'elle devint veuve, selon Génère chapitre 38, le verset 8 à 10, Judas demanda à son second fils Onan de la prendre pour épouse afin de donner une descendance à son défunt frère. Onan resta un an avec Tamar, mais ne voulut pas lui donner d'enfant. Il a eu des relations sexuelles avec elle, mais pas de manière traditionnelle. Il se masturbait avec elle, et versait ensuite son sperme par terre. Ses actions déplaient à l'éternel et sa vie lui fit ôter parce que, pas égoïste, il gaspillait sa sémence. Tamar resta, vierge, jusqu'à ce que Judas, son beau-père, la prenne pour une prostituée et couche accidentellement avec elle. Le mot onanisme, qui devient ensuite masturbation, est tiré de l'histoire des Onans, qui désigne l'ensemble des pratiques auto-érotiques pour parvenir à l'orgasme en dehors du rapport normal. En 1838, Jean-Étienne Esquirole, un éminent spicate et médecin-chef de l'hôpital Salpêtrière de Paris, déclarait dans sa classification des troubles mentaux que la masturbation est reconnue dans tous les pays comme une cause d'aliénation mentale. Cela signifie que, peu importe le pays, il est largement reconnu que cette pratique peut affecter négativement l'esprit ou le comportement d'une personne. Ce n'est qu'en 1968 que cet acte fut retiré de la classification américaine des troubles mentaux. La masturbation est placée dans la même catégorie que l'impudicité. Selon le petit Larousse, l'impudicité est le contraire de la pudeur ou des sentiments chastes et purs. Dans le dictionnaire grec « strong », le mot « pornéa », qui est le mot « strong 4202 » signifie « impudicité » en français. Sa définition est « relations sexuelles illicites, adultères, fornications, homosexualité, masturbation, relations avec des animaux, relations sexuelles avec un parent proche, relations sexuelles avec un ou une divorcée, etc. » Pour faire référence au culte des idoles, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme puisse commettre, cela est hors de son corps. » Mais, ce qui concerne l'impudicité, cela est un péché qui est à l'intérieur de son corps. Donc ici, nous pouvons constater comment est-ce que la masturbation est un acte horrible. La masturbation est une forme de pornographie mentale qui engendre le désir avec les yeux et la convoitise dans la pensée appelée aussi « fantasme ». La Bible mentionne que c'est de l'idolatrie qui vous expose à l'impudicité, à l'impurité, aux passions et aux mauvais désirs. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 5 et le verset 6, il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolatrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, nous dit ce passage. Aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 5, qui dit également que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a condamné ce type de convoitise et de désir lors de la prédication sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, il a dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La deuxième raison est que depuis le Moyen-Âge, il a été reporté que l'activité sexuelle dans la relation entre l'homme et le monde spirituel occupe une place influente dans la démonologie. En effet, les détails de la liaison sexuelle avec les êtres surnaturels reposent sur l'hypothèse que les démons n'ont aucune capacité d'engendrer leur propre progéniture. Alors ils volent les sémences humaines dans le but de se multiplier. Le démon succube, par exemple, sous une forme féminine, apparaît souvent dans les songes avec l'apparence d'une très belle femme. Elle va ensuite soumettre sa victime à des attouchements conduisant à l'érection puis à l'éjaculation. Très souvent, la victime se réveille le matin épuisée, en détresse et craintive. Dans la Kabbalah, il est souligné que toute pollution de sperme donne naissance à des démons. La masturbation spécialement chez les hommes entraîne presque toujours l'émission de sperme. Ce sperme gaspillé va potentiellement être recueilli dans le monde satanique pour la procréation des démons. La prochaine fois que vous pratiquerez la masturbation, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire, car la masturbation est bel et bien un péché selon la Bible. La masturbation est une autosuffisance sexuelle, ce qui est totalement contraire à la forme de la relation sexuelle initiée par Dieu. La masturbation vous expose aux pensées perverses. La masturbation est une autre forme d'impulicité. Cela vous met dans une situation de honte de vous-même permanente et d'un esprit de réjet généré de vous-même. Le genre de situation qui met en péril votre couple, pour terminer, c'est une mauvaise habitude qui ouvre les portes à la possession démoniaque. Les solutions pour sortir de la masturbation, premièrement, je dirais de demander pardon à Dieu et décider également d'abandonner ce péché totalement. Deuxièmement, priez pour demander à Dieu de vous libérer de cette pratique et de vous faire dominer là-dessus. Et trois, fuis les sites pornographiques, les images pornographiques, les vidéos de porno et les livres à caractère sexuel. Quatre, renouvelez vos pensées en Jésus-Christ. Cinq, ne restez pas oisifs. Trouvez une activité pour remplacer les moments de la tentation à la masturbation. Six, dès que l'envie vous prend, tournez-vous vers votre partenaire, votre femme, votre épouse, ou bien allez vers vos amis, votre famille, votre communauté chrétienne, ou encore votre pasteur. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que cette expérience, ou bien cet enseignement vous a assez édifié. Si c'est le cas, mettez votre avis en commentaire et ne manquez pas surtout de partager la vidéo. Pour toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification en cochant la partie où s'est mis toutes les notifications. Ainsi, tu vas recevoir une notification de toutes les vidéos qui seront publiées et aussi enseignantes, aussi engageantes, comme cette vidéo que tu viens de suivre sur leurs origines et les effets et la connaissance parfaite de la masturbation. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse. C'était le prophète King Eric. Je te donne rendez-vous sur une autre vidéo. Et d'ici là, je te dis Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501